La perte d'audition, quelles sont les aides techniques et comment y faire face ? La communication est essentielle pour tout être humain et pour communiquer, nous utilisons la parole et l'audition. La diminution de la capacité à percevoir des sons est gênante dans la vie de tous les jours. Persons âgées atteintes de troubles auditifs ne sont pas sourdes, mais elles éprouvent progressivement des difficultés à suivre une conversation. La baisse de l'audition conduit peu à peu à l'isolement et la perte de stimulation est essentielle pour préserver les facultés intellectuelles. Plus de 50% des personnes âgées de plus de 75 ans éprouvent des déficiences auditives. Cette perte de l'audition liée à l'âge est normale et irréversible car elle est due à la dégénérescence des cellules sensorielles. Heureusement, des aides techniques existent ! Les problèmes d'audition apparaissent en général de façon progressive. La personne malentendante entend les sons moins forts. Les sons semblent moins clairs, comme si les personnes marmonnaient. Certaines parties du message sont manquantes. Les sons aigus sont les plus difficiles à entendre. Les enfants et les femmes seront donc moins bien entendus. Cette difficulté s'accentue quand le son ambiant est fort. Les personnes qui perdent l'audition demandent fréquemment de répéter. Elles ont aussi tendance à parler plus fort que la normale sans s'en rendre compte. Elles montent le son de la télévision. Au niveau émotionnel et social, la personne malentendante peut se sentir frustrée de ne pas comprendre, être fatiguée de faire répéter, s'énerver, se sentir triste de perdre ses aptitudes. Elle risque donc de s'isoler, de souffrir de dépression et de décliner au plan cognitif en raison d'un manque de stimulation. Les difficultés auditives diminuent donc la qualité de vie de la personne malentendante et de son entourage. Il est donc nécessaire d'agir et de trouver des solutions adaptées. Parlez-en à votre médecin. Il pourra explorer la réalité de la perte d'audition, comme vérifier si son caractère est lié à une atteinte du nerf auditif, ce qu'on appelle la presbyacousie, ou si cela est dû à un bouchon de cérumène, une otite ou bien d'autres causes. Il vous orientera vers un ORL pour faire un bilan auditif. Ces solutions seront d'autant plus efficaces si la perte auditive est récente. En effet, si elle a été négligée pendant des années, il y a un risque alors d'incapacité à se réhabituer à entendre et à ne pas pouvoir comprendre ce que l'on entend. Les assistants d'écoute, ce sont des amplificateurs à pile, sans personnalisation et disponibles sans ordonnance. Dotés d'un atténuateur de bruit de fond et un antilarsen, les assistants d'écoute ne présentent pas de système stéréo qui permet de régler l'appareil à droite et à gauche. Résultat, si vos oreilles présentent des déficiences différentes, l'une sera plus sollicitée que l'autre et pourrait, à terme, se fatiguer plus vite. Le fait d'utiliser un assistant d'écoute peut dissuader les personnes d'aller consulter un spécialiste dès le début des troubles. Or, un dépistage précoce permet d'éviter une dégradation plus soutenue de l'audition. Évidemment, le fait d'amplifier des sons sans pour autant les traiter peut aussi endommager le système auditif. Les appareils auditifs intra-auriculaires Discrets voire invisibles par rapport à d'autres types de prothèses auditives, ils sont faciles à manipuler. L'inconvénient est qu'ils peuvent être obstrués par le cérumen dans les oreilles et que leur coût financier est plus important. Les audioprothèses en contour Les appareils auditifs de ce type sont parfaits pour les utilisateurs ayant une perte auditive sévère ou un conduit auditif plus petit. Ces prothèses auditives sont logées derrière l'oreille avec un tube transparent reliant l'appareil à un écouteur qui se place dans votre canal auditif. Les modèles contour d'aujourd'hui sont beaucoup plus fins que les appareils anciens. Ils conviennent parfaitement aux personnes ayant moins de dextérité ou une déficience visuelle. Les implants auriculaires L'implant électronique vise à fournir un certain niveau d'audition pour certaines personnes atteintes d'une surdité profonde ou sévère et pour des personnes souffrant d'acouphènes. Ces implants stimulent le nerf auditif par l'intermédiaire d'électrodes posées chirurgicalement dans la cochlée de l'oreille. Le cerveau doit pouvoir s'adapter à des sons nouveaux qu'il devra interpréter. Les sons perçus restent différents de la réalité. Le patient doit donc être volontaire et son cerveau capable de suivre une rééducation qui dure de 6 mois à 2 ans en moyenne, un temps d'autant plus long que la perte d'audition est ancienne. Choisir un endroit calme et bien éclairé pour parler avec elle. Parlez face à la personne et la regarder. Parlez doucement, sans crier, sans surarticuler. Faire de petites phrases courtes. Ne parlez pas la bouche pleine. Évitez de parler en faisant autre chose ou dans le bruit. La personne âgée ne peut pas traiter plusieurs sons à la fois. Essayez d'atténuer le bruit ambiant en éteignant la télévision et la radio. Évitez de couvrir votre visage grâce aux masques transparents. Être à l'affût des indices visuels, de la communication non-verbale. Faire un écrit si un mot est nécessaire. S'assurer que la personne comprend bien ou ne fait pas semblant. La baisse auditive n'est pas une fatalité, même si elle est inévitable. Il existe des aides techniques pour y palier. Demandez conseil auprès de votre médecin et essayez-les avant d'acheter. Il existe des aides pour la prise en charge des appareils auditifs. Consultez cette page-là. Sous-titrage Société Radio-Canada